Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux 27 dernières cartes révélées du Festival de Légendes et qui vient conclure le reveal de ces cartes. Ça y est, l'extension est complète. Donc ça y est, on va pouvoir commencer à Théoriecraft, à réfléchir un petit peu aux decks qu'on va avoir envie de jouer. Et enfin, on a la date. La sortie donc ce sera le 11, 11 avril. Ça y est, vous pouvez déjà noter sur le petit cahier, réserver votre soirée vraisemblablement aux environs de 19h. La sortie donc de la nouvelle extension avec la rotation, etc. Bref, un nouveau Hearthstone s'annonce pour cette nouvelle année comme à chaque fois la rotation et la sortie de la nouvelle extension. C'est vraiment le meilleur moment. Vous connaissez le classique. Si vous aimez cette vidéo, je compte sur vous pour laisser le petit pouce qui va bien. Évidemment, commentez en même temps si jamais il y a des cartes qui vous plaisent particulièrement et vous abonnez à la chaîne. Bien sûr, c'est gratuit. Profitez-en. Allez, on va voir ces cartes-là. Here we go. Et on va s'intéresser du coup au sort légendaire du démoniste, la Symphonie des Péchés. Donc Simana découvre et joue un mouvement. Vous allez voir, chaque mouvement est associé à un Péché Capital. Et place les 6 autres mouvements dans votre deck. Ok ? Donc 6 manas, ça va nous jouer un mouvement qu'on aura choisi parmi 3. Et donc les 6 autres viennent compléter notre deck. Alors allons voir, c'est quoi les mouvements ? Vous allez voir, les mouvements, ils sont énervés. Alors, le mouvement de l'envie. 3 manas, retire les 6 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Un coup de Ticatus, quoi, en gros. Ok ? 3 manas, tous les mouvements vont coûter 3 manas. Mouvement de l'orgueil. Vous piochez votre serviteur au coût le plus élevé. Réduit son coût de 6 cristaux. Pas mal, pas mal, bel investissement. On va pouvoir le jouer tout de suite, etc. Ça va enchaîner. Le mouvement de la colère. Inflige 6 points de dégâts à chaque personnage. Borde. Et également les joueurs. Mouvement suivant. Le mouvement de la luxure. Vol de vie. Inflige 6 points de dégâts au héros ou à l'héroïne adverse. D'accord ? Donc ça vous permet à la fois d'avoir du burst et en même temps d'avoir un moyen de revenir un petit peu en termes de points de vie. Le mouvement de la gourmandise. Donne plus 6 plus 6 à un serviteur aléatoire de votre main deck et champ de bataille. C'est un et. Donc du coup ça va distribuer 18-18 de stats. Énerver la gourmandise. Si, énerver la gourmandise. Il nous reste donc le mouvement de l'avarice. Vous piochez 6 cartes. Oui, bah très bien. Voilà, très bien. Comment se refaire une main ? Comment éventuellement aller chercher les autres mouvements ? Hein ? Et le dernier. Le mouvement de la paresse. Invoque un démon 6-6 avec provocation et réincarnation pour mettre un bon mur. Bref, des effets assez énervés, des effets assez badass et qui donnent envie de se jouer. Vous avez vraiment envie de faire une partie où vous jouez les 7 péchés capitaux. Et au bilan, cette symphonie des péchés est hyper séduisante comme arme de contrôle. Et on sait que démonise contrôle dans l'histoire du jeu, ça a toujours été quelque chose qui a existé, qui a été assez solide. Bref, cette symphonie des péchés, moi, elle me donne giga envie. Oui, je ne sais pas vous, mais vraiment, je suis emballé. On va jouer du démon contrôle, c'est sûr. Allez, il y a eu d'autres cartes démonistes qui ont été révélées. Avec le chef d'orchestre déchaîné, notamment. 5 mana 4-5. Un petit peu léger sur les stats. Et en cri de guerre, vous subissez des dégâts de fatigue. Invoque autant de diablotins 3-3. Voilà. Ça vous inflige des dégâts de fatigue, donc en fonction de là où vous êtes en arrivée sur la fatigue, si c'est le premier coup, évidemment, vous ne prendrez qu'un de fatigue, et ça vous fera un diablotin 3-3. Ce qui fait que ça vous fait une 4-5 et une 3-3. Du coup, ça récupère vachement en termes de body ce qu'il en est. Mais si vous avez déjà pris des coups de fatigue, si vous prenez 2-3, etc., vous aurez d'autant plus de 2-3-3. En termes de prise de board, ce n'est pas déconnant. Après, le défaut, c'est toujours qu'on n'a pas de mots-clés, on n'a pas de taunt, on n'a pas de ruée, donc pas d'impact immédiat sur le board. On s'inflige des dégâts tout seul un petit peu, on reprend le côté du démoniste suicide. Mais comme ça fait de bonnes stats, ça peut éventuellement se considérer en termes de développement. En fait, ça, c'est une carte qui va vraiment dépendre du rythme et de la vitesse de la méta. Si ça se ralentit, comme ça a l'air d'être la tendance suffisamment, c'est vrai que développer des stats, et en l'occurrence, faire une 7-8 de stats pour 5 manas, ce n'est pas si déconnant, sachant que ça peut éventuellement être plus. Mais si la méta reste au rythme du Hearthstone moderne, j'ai peur que ce soit trop lent pour que ce soit considéré, le petit chef d'orchestre. Affaire à suivre. Le diablotin bariton, 2 mana, 2-2, crit de guerre, vous subissez des dégâts de fatigue. Ah, donc c'est synergique avec le précédent, etc. Et on peut voir qu'on peut potentiellement mettre beaucoup plus de stats. Et le diablotin gagne un montant équivalent d'attaque et de points de vie. Donc typiquement, si c'est la première carte qui nous inflige de la fatigue, ça veut dire que ça va être une 3-3 pour 2. Hé, 3-3 pour 2, c'est pas déconnant, démon ! C'est très honnête, ça, ce petit diablotin bariton. C'est très très honnête, 3-3 pour 2. Moi, j'aime bien la 3-3 pour 2. Quand on va agresser un petit peu, je trouve que... Voilà, c'est assez solide, c'est un démon au passage. Ouais. Moi, j'aime bien cette petite carte. Prendre un dégât de fatigue. Bon, c'est pas grave, si on est sur un plan agro, on s'en moque de prendre de la fatigue. Donc prendre un petit dégât, on s'en moque. Donc très bien. La harpe gang record. Ah, gang record. De mana, 0-3. Chaque fois que votre héros ou héroïne devrait subir des dégâts pendant votre tour, lui rend 2 points de vie à la place, perd un point de durabilité. Alors typiquement, les cartes qu'on a vues avant, qui sont des cartes qui nous infligent de la fatigue, au lieu de prendre des dégâts de fatigue, si on avait notre harpe installée, on gagnerait 2 points de vie. Et simplement, on perdrait un de durabilité. C'est pas mal. A noter que ça va marcher, évidemment, avec notre héros power. Et ce qui fait que tant qu'on a notre harpe à gang record... Ouais, c'est hyper compliqué à dire ça, ou je sais plus parler. Non, répondez pas à cette question, ça va pas me plaire. Mais à chaque fois qu'on va faire héros power, si on a la harpe, du coup, au lieu de prendre des dégâts, en fait, notre héros power va nous rendre 2 points de vie et va nous faire piocher une carte. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Du coup, dès qu'on va jouer un contrôle, j'imagine que ça va nous intéresser, globalement. Après, c'est un petit peu card disadvantage. C'est juste pour subir moins de dégâts. Mais j'ai l'impression que le fait de pouvoir faire héros power tranquillement, et au lieu de pouvoir infliger 2 dégâts, pouvoir soigner 2... Ça a l'air quand même loin d'être déconnant, ce truc-là. Après, est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer des cartes un peu plus efficaces ? Parce que ça n'a pas d'impact immédiat, quoi. C'est simplement... C'est simplement éviter de prendre des dégâts. On joue juste un petit peu de soin, ici. Mais bon, on sait que dans l'histoire d'Hearthstone, jouer du soin, ça s'est souvent avéré utile. Non, moi, je pense que la harpe, elle est pas mal, et qu'on sera intéressé pour la jouer. Vu qu'on a un héros power, en fait, de démonis, qui nous permet de piocher des cartes, en fait, très rapidement, on va compenser le carte disadvantage d'avoir joué cette carte par le fait qu'on va pouvoir piocher allègrement. Donc, ouais, je suis plutôt hypé par la harpe. Et le crescendo, 3 mana, vous subissez des dégâts de fatigue, on a vu que c'était la mécanique, inflige un montant de dégâts équivalent à chaque adversaire. Ça, c'est pas mal, lui. Alors, de base, c'est pas ouf, parce que c'est 3 mana, vous infligez 1 point de dégâts à chaque adversaire, mais dès que ça devient... Ah, vous avez déjà joué une carte avec fatigue, du coup, ça met 2 dégâts à chaque adversaire. Et donc, du coup, on en revient à faire une consécration qui, maintenant, coûte 3 mana. Du coup, ça fait une carte descente sans plus. Et alors, pour peu qu'on a augmenté un petit peu nos dégâts de fatigue, ça fait, du coup, un gros crescendo, parce qu'à partir du moment où ça commence à coller 3 dégâts à chaque serviteur adverse, c'est plutôt pas mal. Alors, à quel point est-ce qu'on va pouvoir vraiment bien augmenter nos dégâts de fatigue ? Ça, c'est plus à voir. Mais le package qui est proposé ici est intéressant pour avoir des armes. Je pense un petit peu contrôle. Et encore une fois, on l'a vu, avec la harpe, prendre la fatigue, bah, bah, on peut éviter de prendre les dégâts et en se soignant. Du coup, ça en fait un ensemble de cartes assez descente. Je pense qu'on va aller jouer, les cartes qui nous infligent des dégâts de fatigue. Vu que les games d'Earthstone ne vont plus jusqu'à la fatigue, il n'y a pas trop de défauts. Et puis, on a vu, en début de cette vidéo, avec la nouvelle légendaire qui remet des cartes, notamment dans le deck, on ne prendra jamais la fatigue et on fera des trucs badass avant. Donc, ouais, moi, j'aime assez Screscendo. Pas mal, les cartes démonistes. Et on arrive à la dernière séquence de cette review avec l'intégralité des cartes qui restaient. Donc, c'est des 22. Ça a été le reveal qui a été fait à la toute fin des reveals des cartes. Et donc, on va aller voir ça. Les cartes sont en anglais, mais pas de problème. Je vais vous les traduire. Alors, ici, 4 mana Rhythm Roots. Donc, choisissez l'un secrètement. Voilà. Choisissez un, mais secrètement. Invoquez 3 5 5, 3 anciens 5 5 dans 2 tours ou 3 8 8 géants dans 4 tours. Et c'est un spell de nature. Donc, en fait, quand vous le jouez, il ne se passe rien directement et 2 tours plus tard, vous avez 3 5 5 ou alors 4 tours plus tard, vous avez 3 8 8. Le problème, c'est pareil. Il n'y a pas d'impact. Pas d'impact immédiat. Elles n'ont pas de taunt. Elles n'ont pas rué. Vous savez, quand elles vont se réveiller, ça va être donc au début de votre tour, super. Elles ne pourront rien faire dans les médias. Ça m'a l'air extrêmement lent pour le Hearthstone moderne. Et du coup, j'ai l'impression que Druid va être occupé à faire de bien meilleures choses que ça et ne va pas avoir le temps à s'embêter pour faire du Rhythm and Roots. Donc, ça me paraît être une carte assez mauvaise parce que son impact est beaucoup trop lent par rapport au Hearthstone moderne. Donc, oui, il y a des stats, ok, mais bon, si on ne les voit jamais, pas terrible. Pas fan. Le soliste, le saxophoniste soliste 1 mana 1 2. En cri de guerre, si vous ne contrôlez pas d'autre serviteur, ajoute un saxophoniste soliste à votre main. Et c'est un Murloc. Donc, ça permet d'avoir un petit Murloc complété, donc, les Murlocs de Chaman. Il y avait déjà pas mal de matières. On sait que dans les métas récentes, on a joué pas mal de Murlocs en Chaman. Donc, voilà, ça vient amener un petit complément et ça vous permet potentiellement de continuer à vous alimenter si jamais c'est le premier serviteur que vous jouez sur le board. Bon, après, c'est mignon, mais c'est qu'une 1 2 pour 1 qui fait un peu rien d'autre. C'est pas fou, on va pas se mentir, c'est pas fou. Vraiment, si vous cherchez des Murlocs, il peut se considérer parce que ça vous permet d'avoir presque deux Murlocs avec un seul, à peu de choses près. Mais en moyenne, en Murlocs, vous cherchez à avoir d'autres serviteurs sur le board. Vous êtes pas bien si vous avez pas de serviteurs sur le board. Et donc si votre plan c'est de dire « Ah bah ouais, mais grâce à pas de serviteurs sur le board, je vais récupérer une 1 2 en main, on va pas très loin. » Donc le soliste saxophoniste ici m'a l'air assez moyen. Donc exclusif pour un deck Murlocs et même dans un deck Murlocs, ce sera loin d'être le meilleur à mon sens. Donc, ouais, pas ultra convaincu par le soliste ici. Une carte DH. DH, le soliste guitariste, 5 mana, 4 3. Et en cri de guerre, donc si vous ne contrôlez pas d'autres minions, les solistes évidemment vont tous avoir cette mécanique si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, vous l'avez compris. Donc si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, pioche un sort, un serviteur et une arme. Wow ! Ça fait beaucoup de choses quand même ça ! Un sort, un serviteur et une arme. Tu pioches 3 quand tu le joues, juste en cri de guerre. Pas mal ! Après, il faut bien un moment que ça se paye. C'est une 4 3 et ça coûte 5 ! Et ça coûte 5 ! 5 ! C'est hyper cher ! C'est hyper cher pour vraiment pas trop d'impact sur le board immédiat. Et à l'heure actuelle, en fait, on pioche grâce aux reliques. Il y aura toujours les reliques. Et du coup, pour un mana de plus, vous avez une relique qui est ultra solide. Ça me paraît difficile quand même pour le guitariste soliste. ça me paraît difficile. Genre, son effet, il est bien, mais des fois, vous pouvez vous retrouver aussi « Ah ouais, j'ai d'autres serviteurs et du coup, pas d'effet du tout ! » Je le trouve franchement moyen le soliste ici. Même si piocher 3, c'est toujours séduisant, on part quand même de très loin pour qu'on ait une bonne carte ici. Les stats sont pas bonnes, le coût est super cher. Ça me paraît difficile. Pas d'impact, ça me paraît difficile. Allez, le soliste à l'harmonica. Oh, le soliste à l'harmonica. Oh, c'est Bob Dylan. 3 mana, 4, 2. En crise de guerre, si vous contrôlez pas d'autres serviteurs, découvrez et jouez un secret. Ok, donc, c'est des secrets chasseurs, évidemment. Un peu la même chose, c'est-à-dire que les stats des solistes sont pas très bonnes ici. 4, 2 pour 3, 4, 2 pour 3, c'est terrible ça, parce que même les tourins, en fait, ils ont très souvent deux d'attaque. Pas tout le temps, mais assez souvent, assez fréquemment. Et là, 4, 2 simplement, donc le body, il est archi faible. L'impact immédiat, il est pas oufissime. Après, le fait de découvrir et de jouer directement un secret, ça peut permettre quand même d'avoir une forme de polyvalence et d'essayer de s'adapter en fonction du deck adverse que vous rencontrez. Ça, c'est pas négligeable. mais il y a un truc, il y a un truc aussi qui est moche un petit peu avec lui, c'est je veux dire, dans quel monde votre chasseur, en fait, il va pas avoir posé de serviteur sur les premiers tours. Un chasseur qui pose pas de serviteur sur leur lit, c'est quand même un chasseur qui est pas très bien. Et dans un chasseur entre guillemets qu'on voudrait big un petit peu, alors est-ce qu'on va jouer ça ? Est-ce que justement, ça risque pas de nous pourrir le truc ? L'effet, une nouvelle fois, l'effet est sympa, mais la carte a quand même beaucoup de défauts pour que ce soit vraiment hyper sympa. Donc au mieux, c'est un petit complément dans un deck, mais qui n'aura rien d'indispensable. Les solistes, globalement, pas ouf. Alors, le drum kit, la batterie du guerrier pour les rockers, 4 mana 3-2, en râle d'agonie, inflige 2 dégâts à tous les serviteurs. Et on va pouvoir, donc à chaque fois qu'on va gagner de l'armure, on va améliorer l'arme. Donc on va augmenter le nombre de dégâts à chaque fois qu'on va gagner de l'armure. Et donc du coup, je pense que c'est pour un gain d'armure, genre vous gagnez 2 d'armure, hop, ça va améliorer de 1. Je pense pas que c'est le nombre, ça n'a pas l'air d'être indiqué que ce soit le nombre de points d'armure que vous gagnez qui se transfère. C'est bien à chaque fois que vous avez un effet qui vous fait gagner de l'armure. Bon, c'est un peu cher. 4 mana pour une arme 3-2. Déjà qu'on trouvait que la Fiery Warax qui était passée à 3 mana en 3-2, c'était très cher et elle n'était pas jouée. Là, on a une arme qui est encore plus chère. la possibilité de faire une AOE. Mais le truc qui m'embête un petit peu, c'est que c'est assez lent pour déclencher cette AOE parce que le tour où vous la posez, évidemment, vous ne pouvez pas avoir l'AOE et ensuite, vous annoncez à votre adversaire que vous avez l'AOE. Cela dit, ça peut le contraindre sur sa manière de jouer, ça peut le ralentir, etc. Le fait que vous gagnez de l'armure peut vraiment vous permettre d'avoir une très bonne AOE qui débarque. Donc, en contrôle, à mon sens, ce sera quand même joué parce qu'il n'y a pas grand-chose en guerrier. Mais, à voir, parce que ça va quand même vous obliger à bloquer votre spot d'armes. Est-ce que vous pouvez vous permettre de bloquer votre spot d'armes très longtemps en guerrier ? Bon, ça, c'est possible, c'est peut-être pas le plus embêtant. Bon, je pense que ce sera joué quand même, mais plus par défaut parce qu'intrinsèquement, c'est pareil, ce n'est pas oufissime. Poser une arme 3-2 pour 4 sans autre effet tout de suite, c'est un petit peu dur ici pour la batterie du guerrier. Mais, c'est une arme qui a l'air de tellement bien correspondre à un plan de jeu guerrier contrôle que... Et que guerrier a tellement de manque partout que je pense qu'il devrait y avoir quand même de la batterie chez les guerriers. Courage les guerriers, on est avec vous. Alors, l'arme du paladin, 2 mana, 2-2, on déstratle, donc en râle d'agonie, va donner un serviteur aléatoire plus 3, plus 3. Et il vous suffit de jouer des serviteurs pour que cette arme s'améliore. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Rien que vous la posez T2, vous attaquez avec, ok, il ne reste plus qu'un stack, au tour d'après, vous posez un serviteur, vous rattaquez avec votre... votre... votre arme, et non seulement vous avez pu caler deux attaques, mais en plus, vous faites du coup un plus 4, plus 4, j'imagine ? Est-ce que ça s'améliore des deux côtés ou est-ce que ça s'améliore d'un seul côté ? Ça, je ne sais pas. Genre, quand ça s'améliore, peut-être que ça n'améliore que ou l'attaque ou les points de vie. Je dirais quand même que ce serait bien que ça se fasse les deux, mais je ne suis pas du tout garanti que ça. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même beaucoup de stats. Parce que, rien qu'à se souvenir, le plus 4, plus 4, la bénédiction du paladin, c'était 4 mana quand même. Là, vous avez un boost qui est sensiblement équivalent attaché directement à une arme qui va vous permettre de mettre 2 coups d'arme. Je la trouve vraiment assez sympa. Dans les plans de jeu où on va essayer de prendre le board, on va essayer d'être solide sur le board, comme elle a 2 durabilité, vous allez pouvoir la casser assez facilement tout en filant des boosts. Je trouve qu'il est bien ce Discomall. Je trouve qu'il est bien. Dans mon petit paladin sport, je vais le tester ça. Après, à nous d'avoir un bon serviteur pour mettre le boost dessus, mais ça, ça doit être jouable. On passe à l'arme du mage. Et c'est un Cosmic Keyboard, un clavier cosmique, 2 mana, 0,3. Après que vous ayez joué un sort, invoque un élémentaire avec des stats égales à son coût et ça perd une durabilité. Ok ? Donc typiquement, on fait notre clavier au T2 et au T3, on fait Arcane Intellect, un sort A3 qui vous permet de piocher 2. Et bien, bim, vous avez cadeau une 3-3 en plus. Et du coup, il passe 0-2. Ok ? Et ainsi de suite, si vous jouez un spell A4, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de faire des squelettes et gagner de l'armure, par exemple. Et bien, vous allez avoir une 4-4 supplémentaire. Ok ? Donc, c'est une arme qui va vous permettre de feed du board vos sorts à côté. Je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal, en vrai. Orienté vraiment pour un mage un peu lent, un peu gestion. C'est vrai qu'on a, ces derniers temps, eu l'habitude d'avoir des mages un petit peu agressifs avec pas mal de serviteurs. Évidemment, là, ça va moins bien rentrer. Mais pour un deck mage un petit peu contrôle, etc., ça va nous permettre de contester quand même un petit peu le board pendant qu'on développe notre jeu. Je trouve que ce n'est pas déconnant. Et plus la partie va avancer, plus on va être amené à jouer des gros spells. Et du coup, le clavier nous fera des gros serviteurs. Ok, c'est pas la carte de l'année, mais je trouve que ça peut bien s'intégrer comme complément dans les decks. Encore une fois, modulo, la méta est pas trop rapide. Mais bon, ça, j'ai l'impression qu'en fait, je l'ai dit tellement de fois avec cette extension qu'au bout d'un moment, forcément, la méta, elle va se ralentir. Du coup, ok, une carte honnête, une carte honnête, le clavier. Allez, on passe en shaman, ici, carte à 3 mana, chill vibes. Donc, ça va rendre 8 points de vie. Ok, ça, ça nous rappelle des cartes de gros soins qu'avait fait shaman dans l'histoire. Ok. Et si on déclenche l'effet final, donc je rappelle, si on a utilisé nos derniers cristaux de mana pour jouer cette carte, ça va nous invoquer une 3-3 élémentaire avec taunt. Ok. Et c'est un sort de givre. Donc, globalement, pour 3 mana, on va pouvoir se soigner de 8 ou soigner un de nos serviteurs de 8, ça marche aussi, et on va récupérer une 3-3 taunt. Ok. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Dans un plan de shaman contrôle, en vrai, ça peut compter d'avoir à la fois 8 points de vie. 8 points de vie, c'est beaucoup quand même. 1-3-3 taunt pour acheter du temps. Vraiment, c'est honnête. C'est une bonne carte de complément dans un plan de jeu contrôle. À quel point shaman va être capable de développer un plan de jeu contrôle, ça, ça reste à voir. Mais je trouve que la carte est pas déconnante, achète pas mal de temps. Il permet de faire une bonne petite survie. Ok. J'aime bien les chill vibes. C'est chill. On passe à une carte de dégâts maintenant avec cet hardcore cultist. 3 manas, 2-1. Il nécessite une givre de... Non, une rune de givre. Voilà, pas une givre de rune, ça veut rien dire ça. C'est un mort vivant bien sûr. En cri de guerre, il inflige 2 dégâts. Et si on déclenche l'effet final, donc si on a utilisé tous nos manas, il le fait à tous les serviteurs. Non, à tous les ennemis même. C'est-à-dire même face. Ok ? Alors, une 2-1 pour 3 manas qui collent 2. Ça me rappelle, il y avait un petit 2-1 comme ça de K'tun qui faisait exactement le même texte qui infligeait 2 dégâts. Et là, ici, la possibilité en effet final, donc encore une fois, si on le joue alors qu'on n'a plus de cristaux de mana, eh bien, de faire une consécration au final. C'est une consacre qui est intégrée. Ok ? L'arme est intéressante ici. une petite AOE en Frost. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le Frost a plutôt pour habitude d'être assez agressif et de freeze, en fait, le board adverse. Jusqu'ici, c'est ce qu'il nous a montré. Donc, il n'est pas trop dans la gestion. C'est plus les gestions un truc de sang. Est-ce qu'on va avoir besoin de gestion, etc ? En fait, ce qui se passe, c'est que je me dis que son effet final, il est séduisant, c'est celui que vous avez vraiment envie de faire, mais est-ce qu'il va être si simple à mettre en place à chaque fois ? Est-ce qu'on va trouver les bons setups ? Sur le papier, comme ça, il est attirant, mais je ne suis pas sûr que dans les parties, il soit vraiment aussi bien que ça et que finalement, en fait, on se retrouve souvent à jouer de meilleures cartes que ça. On pense au Decafrost qui ne va quasiment rien perdre là, enfin, même qui ne devrait rien perdre ici. Ça dépend, j'attends encore de savoir s'ils ne vont pas enlever quand même quelques cartes de la voix d'Artesse, mais bon, ils n'en ont pas parlé, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Donc, a priori, Deca qui ne perd rien et à quel point vous voulez rentrer ça dans vos Decafrost, j'ai l'impression que ça ne va pas avec le plan de jeu du Frost. Donc, ouais, un peu mitigé sur le hardcore cultiste alors que sur le papier, comme ça, ça paraît être un beau carte texte. Allez, il reste encore quelques cartes à voir ensemble. Le Boogie Down, 3 manas, invoque 2 serviteurs à 1 de mana de votre deck, ok, et en effet final, leur donne Taunt. Ok, donc les serviteurs à 1 de mana qui sont cools, c'est quoi ? On a une 2, un bouclier divin notamment, qui a un cri de guerre qui vous colle des dégâts, c'est-à-dire que là, non seulement elle ne vous collerait pas de dégâts, mais en plus, elle aurait Taunt si jamais vous avez déclenché l'effet final. C'est un sort de sacré. Ça rappelle un petit peu l'Appel aux armes dans l'idée, qui coûtait 4 à l'époque et qui pareil, vous permettait d'invoquer comme ça des serviteurs. C'est moins fort qu'Appel aux armes, mais ça reste pas déconnant, j'imagine ? Parce qu'en fait, c'est quand même de la bonne prise de board, ça épure votre deck. On arrive à un moment où en fait, quand on joue un deck assez agressif, on a envie d'avoir nos tours 1 tout de suite, et après, on n'a plus envie jamais de les piocher. Avec cette carte, ça vous permet quelque part de les enlever de votre deck et donc du coup, d'améliorer aussi vos draws. Ça, c'est pas déconnant. Au passage, le fait de donner Taunt, ça peut être un effet qui dit, voilà, sur le board, on a quand même un moyen de faire quelque chose. Il y a de l'impact, il y a quelque chose, donc l'effet final est plutôt cool ici. Je trouve très décent ce sort. Pas oufissime, tu vois, mais très décent dans la fluidité que ça peut amener à un paladin un petit peu agressif. Ok, c'est ok le boogie d'herm. Le goût du chaos, Taste of Chaos. un mana inflige deux dégâts à un serviteur. Ok, effet final, découvre un sort de fiel et c'est lui-même fiel. C'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Il inflige deux dégâts à un serviteur pour un mana. Bon, c'est honnête, c'est honnête, rien à dire. Et en effet final, permet de découvrir un sort de fiel. L'essor de fiel, c'est assez précis, c'est assez limité, donc on va avoir de la stabilité sur la découverte qu'on en aura. Il n'est pas dit qu'on déclenche à chaque fois l'effet final, mais dès qu'on va le déclencher, ça va vraiment être insane parce que du coup, inflige deux dégâts et fait une découverte. On a actuellement en décafrost un spell comme ça qui inflige trois dégâts et fait une découverte. Il coûte deux mana, qui est une très bonne carte. Bon, c'est un petit peu dans le même esprit. Il faut qu'on réussisse à déclencher son effet final, mais je ne suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça à mettre en place vu que c'est que un mana en plus, ça se curve assez facilement. Ok, ok, j'aime bien. Bonne carte, vraiment bonne carte, c'est plaisant. Je pense que ça, on va en jouer en DH. Ça va être intéressant, ça. Allez, carte suivante, Demonic Dynamics. Trois mana, découvre deux démons. Ah, tiens. Ça rappelle les choses, ça. On a déjà vu des cartes dans ce style. et en effet final, l'ordonne plus en plus deux. Ok, c'est un sort de fiel également. Découvre deux démons. Il n'y a pas de démons comme ça auquel je pense où tu te dis « Ah ouais, absolument, ça, ça va permettre d'y aller. » En plus, ce ne sont que des découvertes, donc on n'est pas garantis d'avoir vraiment celui qu'on cherche, etc. L'effet final est bien mignon, mais c'est quand même une grande perte de tempo, non ? Parce que c'est quand même trois mana, pas d'impact immédiat sur le board. Voilà, et je pense que démo, il ne va pas jouer ça. C'est trop lent pour ce que ça fait. Non, non, non. Non, non, je ne suis pas très fan de cette carte. On ne va pas avoir envie de découvrir les démons ici. Il faudrait vraiment qu'il y ait... Oh, je vais dire, non, même si on a un démon qu'on cherche, en fait, pour le nombre de fois où on ne va pas trouver le démon en question, tu ne vas pas avoir envie de mettre ça dans ton deck. Non, je ne suis pas fan du tout du demonic dynamics. Sorry, sorry, nous ne voulons pas de toi. Le Tournamental Musician, un mana, un 3, en effet final, donc c'est un Uran, en effet final, la prochaine bet que vous allez invoquer va gagner plus un plus un. Ok. Alors, un mana, un 3, ce sont des bonnes stats. Alors, évidemment, il faut le jouer on curve pour que ce soit bien. Il faut déclencher son effet final parce que juste un mana, un 3, sans effet, ça, c'est un peu léger. Et du coup, la prochaine bet que vous invoquez va avoir plus un plus un. C'est un petit boost, ça permet de faire de la prise de bord, il faudrait retrouver de quoi avoir un chasseur un petit peu agressif. C'est pas acheté parce que ce qu'il y a de bien c'est que c'est la prochaine bet que vous allez invoquer mais vous n'êtes pas obligé forcément de la faire au tour suivant, ça peut être genre deux tours après, etc. Mais intrinsèquement, les stats sont quand même un petit peu légères, donc je suis un peu perplexe là-dessus. En fait, ça n'agresse pas directement, c'est un petit peu mou du bulbe les stats 1-3, c'est plus des stats défensifs que vraiment des stats où on a envie de mettre de l'agression, souvent chasseur a plus envie de mettre de l'agression. Ouais, je suis perplexe. À mon avis, ça me semble être quand même un petit peu léger. Et dès qu'on ne va pas déclencher l'effet final, en fait, on n'a pas le droit de ne pas déclencher l'effet final avec cette carte. Ouais, ça me semble difficile pour le musicien. Difficile, difficile, monsieur. Harmonic Mood, deux manas, donne à votre héros plus deux d'attaque ce tour et gagne quatre d'armure. Et ça les échange à chaque tour, vous savez, ça c'est les harmonies, il y en a comme ça une dans chaque classe. Donc c'est soit vous gagnez plus deux d'attaque et quatre d'armure, soit vous gagnez quatre d'attaque et deux d'armure. C'est bien ça ? C'est bien ça ? Alors ça fait penser que la carte du guerrier qui vous fait gagner deux d'attaque et deux d'armure, elle est vraiment naze. Ok, ok, c'est une bonne carte de complément. Alors on n'aura plus la quête, parce qu'actuellement ça aurait été vraiment bien. Mais on n'aura plus la quête. Du coup, à quel point est-ce qu'on va continuer à se servir de l'attaque en druide ? C'est ça qui me laisse un petit peu perplexe. Est-ce qu'on va avoir besoin de ça ? C'est pas le genre de carte qu'on a beaucoup joué. mis à part là ces derniers temps grâce à la quête. Mais sinon, intrinsèquement, pour deux manas, ça vous permet d'avoir quand même un anti-beth assez solide avec ses deux ou quatre points d'attaque. Le petit bémol, c'est toujours la même chose avec les harmoniques. En fait, à quel point est-ce qu'on va pouvoir bien choisir, avoir la bonne tempo pour jouer celui qu'on veut ? Et à quel point on ne va pas se retrouver genre, ah ouais, j'aimerais bien l'autre version, etc. et ça, ça peut être embêtant quand on le joue. Donc, la carte est au caïch, mais je pense que Druid aura mieux à faire, globalement. S'il manque un petit complément, s'il y a besoin d'une petite arme pour leur lit, mais là, on a en ce moment avec la carte qui nous fait gagner deux d'attaques et qui inflige deux dégâts, une carte tellement puissante qu'à mon avis, l'harmonic mood risque de passer à la trappe. Un poil trop léger. Harmonic pop, 6 mana, inflige trois dégâts à tous les serviteurs, ok, et invoque une 6-6 popstar, ok, et ça s'alterne à chaque tour. Donc, ce qu'elle sa fera de l'autre côté, c'est inflige 6 à tous les serviteurs, puis invoque une 3-3, et c'est un sort du sacré. Bon, c'est vachement bien ça. C'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher, en vrai, pour la partie où ça inflige trois dégâts à tous les serviteurs et ça met une 6-6. Ah non, en vrai, même là, même là, c'est décent, quoi. T'as fait une AOE 3, t'as mis ta 6-6. Le fait que ce soit une AOE, ça compense, enfin, qu'il y ait une AOE dedans, ça compense vachement le fait que la 6-6 soit juste des stats, et une nouvelle fois, qu'il n'y ait pas d'impact immédiat, t'aune tout ruée. Mais comme vous faites une AOE avant, c'est un bon clear. Ça, je pense que typiquement, le prêtre contrôle, il joue ça tous les jours, x2 même. x2, x2. L'AOE a 6 sur tous les serviteurs, ça fait vraiment un clean hyper solide. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je pense que nos amis du prêtre contrôle, ils vont être très contents de l'harmonic pop. Allez, on arrive, on se rapproche de la fin déjà, les dernières cartes. Harmonic Disco, 5 mana, découvre un serviteur qui coûte 5, l'invoque, et lui donne plus 1, plus 1. Même chose, on alterne, et donc, on découvrirait un serviteur qui coûte 1, et on lui donnerait plus 5, plus 5. On le découvre et on l'invoque. 5 mana, c'est cher. 5 mana, c'est cher. Ça me paraît difficile. Alors, on sait qu'il y a une volonté d'essayer de construire un espèce de paladin big, donc j'imagine que cette carte, naturellement, s'inclurait bien dedans, mais ce qui m'embête, c'est que son prix est prohibitif pour l'impact qu'on en a. Ah ouais, j'ai un peu peur que l'harmonique disco ici, ce soit pas ouf. Après, il y a quelques découvertes qui sont sympas sur un mana notamment, sur des serviteurs de paladin. Mais, parce que, voilà, si vous boostez plus 5, plus 5, une créature avec bouclier divin, c'est toujours ok. Ah mais globalement, ça a l'air d'être quand même turbo mou du bulbe. Ah non, je suis moyen confiant sur l'harmonique disco. Mais après, je crois aussi pas ouf au paladin contrôle, enfin au paladin big. Donc du coup, je suis un peu perplexe avec ceci. Genre, découvrir un serviteur à 5 et l'invoquer pour lui donner juste plus 1, plus 1, c'est un peu léger quand même. Les découvertes à 5, on va trouver des croûtes. Je n'ai pas comme ça l'esprit de carte spécifique où je me dis « Ah, 5 ça, j'ai trop envie. » Peut-être vous y pensez. Laissez-moi en commentaire comme ça si vous pensez des bonnes cibles qu'on aura envie de rechercher spécifiquement. Mais globalement, ouais, moyen. Death Metal Knight, le chevalier du Death Metal. 3 mana ? 3 mana 200 ? 2 runes 200 en tout cas. Il est 3-4. Ok. Il a taunt. Très bien. Donc provocation. Et il coûte de la vie à la place de la mana si votre héros s'est soigné ce tour. D'accord. D'accord. Si votre héros a été soigné ce tour-ci, eh bien, du coup, du coup, il est gratuit, quoi. Voilà. Vous vous êtes soigné. Hop. Donc, c'est un morgueil en passage. Vous êtes soigné, vous avez un taunt gratos. Ok. C'est pas mal, ça, parce qu'on a beaucoup d'effets de soins. Ça vous permet de jouer des anti-bettes facilement. Ok, c'est pas mal dans une version contrôle, mais c'est fait pour du blood, donc ça a l'air de tout à fait être adapté. Ah ouais, je pense qu'il rentre bien dans le décablot, lui. Le body est correct, 3-4 taunt pour 3. C'est très bien. J'aime bien le chevalier du Death Metal. Bonne carte. Bonne carte. Le Holo Technician. 3 mana, 3-4. On est encore sur des bonnes stats. Après que n'importe quel serviteur a pris exactement un dommage, le détruit. Ok. Ok. Il y en a des cartes en mage qui mettent des 1 dégâts. Alors évidemment, vous avez votre hero power, de base, qui vous permet d'aller chercher n'importe quelle grosse créature très facilement. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est s'il y a des synergies spécifiques. Ce qui est un petit peu dommage pour la carte, c'est qu'elle-même, elle ne fait pas grand-chose. C'est juste une 3-4 pour 3 et c'est tout. Mais dès qu'on va arriver, par exemple, sur 5 mana, vous pouvez la jouer et un ping vous tue n'importe quel serviteur. C'est pas mal quand même. Et vous avez certainement la possibilité de le synergiser avec des cartes. Il y avait Shooting Star, je ne sais plus si Shooting Star ça reste, mais qui vous mettait 1 à 3 créatures. Il faut faire le tour. Il faut faire le tour des cartes en mage qui mettent exactement 1 dégât. Mais ça, ça peut être générateur d'AOE assez sympa. Genre voilà. Si on arrive en fait à trouver si on arrive à avoir une carte en fait qui permet de faire au moment où vous le jouez une AOE à côté et qu'en plus derrière ça vous donne le cadeau bonus de juste sur un ping ça fait le clear, du coup ça devient une très très bonne carte. Je ne suis pas sûr que Shooting Star reste. Il faudrait que je refasse le tour des cartes en mage pour être exact, mais je trouve qu'il y a un vrai bon potentiel là-dessus. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Parce que s'il n'y a pas à l'heure actuelle, il y aura par la suite. Dodge of Despair. Six mana inflige trois dégâts à un character. C'est un personnage. Donc un serviteur ou un adversaire. Et si ça le tue, on invoque un démon de son deck. OK. OK, c'est un sort d'ombre. Right. Six mana, c'est cher. Oh, six mana, c'est cher. Du coup, c'est quoi ? Faudrait jouer vraiment un truc genre big démon pour pouvoir espérer l'avocer directement. Et il faut qu'on tue un serviteur au moment où on le fait. Ça m'a l'air d'être quand même hyper laborieux et hyper cher pour la récompense qu'on va avoir. Sachant qu'en plus, c'est conditionné au fait qu'il faut qu'on ait quelque chose à tuer qui coûte trois mana. Comme la carte coûte cher, on ne va pas pouvoir ajuster facilement avant. Je pense que c'est trop cher pour la récompense qu'on va en tirer. On se souvient, il y avait une carte comme ça. C'était Doom quelque chose qui, pour cinq mana, fligé deux et déclenché aussi un effet si on tuait le serviteur. Mais ça n'a jamais trop pris ce genre de choses. J'ai l'impression que six mana, c'est un peu prohibitif ici. Genre, quand on le voit, ce que potentiellement peut faire démo, notamment avec les cartes qu'on a vues plus tôt dans cette review. Il n'y a pas un moment où vous avez envie de mettre cette carte dans votre deck. Non, ça ne me paraît pas bon. Synthetize. Un mana, ajoute... Ajoute un élémentaire... Ajoute un élémentaire aléatoire dans votre main dans votre main de coup 1, de coup 2 et de coup 3. OK. Pour un mana, vous récupérez trois élèmes de coup 1, 2 et 3. OK. Gros générateur de value. Après, est-ce qu'on fait beaucoup de choses avec nos élémentaires ? Alors, même chose, il faudrait refaire le point sur les élémentaires du... sur les élémentaires du mage. Je suis un peu perplexe parce que, certes, ça génère de la value, mais ça nous file des cartes qui sont globalement, je pense, quand même assez moyennes, du moins pas synergiques avec ce qu'on veut faire. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va plutôt préférer focus sur des choses un peu plus précises. Toujours particulier parce que, quand même, pour un mana, générer trois ressources, c'est cool, mais bon, si ces ressources sont croûteuses et que vous n'êtes pas dans votre plan de jeu, c'est dur, hein. Moyen fan du synthétarise. Moyen fan. Et allez, les deux dernières avec la mixtape. Un mana, qui s'appelle de Rogue, découvre une copie... Ah oui, découvre une copie d'une carte que votre adversaire a joué cette partie. Ok, découvre une copie d'une carte que votre adversaire a joué cette partie. C'est pas mal. Alors, c'est sympa ce coup-ci, ils n'ont pas mis de réduction attachée. Ok. Genre, là, tu vois, déjà, c'est du Rogue un peu plus supportable, quoi. La découverte d'une carte, ça fait que, dès que vous en avez joué plus de trois, du coup, il n'est pas sûr de ce qu'il va récupérer. En plus, les cartes ne sont pas forcément dans votre synergie. Ok. Je ne pense pas que Rogue ait besoin de jouer ça. je pense que Rogue a trop de bonnes choses. Du coup, la mixtape, à mon avis, ça ne va pas passer, mais je trouve que, voilà, c'est un truc un petit peu, c'est un design un petit peu malin, assez adapté. Je trouve qu'il colle bien, pour le coup, ici, à l'identité du Rogue, avec toutes ses limites. Non, non, c'est pas trop mal posé, ça, comme design de carte. Je pense qu'à l'heure actuelle, Bah, Voleur a tellement mieux que... On risque de pas jouer la cassette. Et notre dernier spell de la review complète de cette extension, Melomania, Zero Mana, c'est un sort de chaman. À chaque fois que vous jouez un serviteur, ce tour-ci, ajoute un sort aléatoire de chaman à votre main. Ok, ok. Donc, par exemple, vous jouez 3 piranhas, je prends un exemple au hasard. Si vous avez fait Melomania avant, eh bien, vous allez récupérer 3 sorts de chaman. Ok, gros générateur de ressources, pour le coup. Ouais, pour un espèce de chaman value qui viendrait se mettre en place. Ok. C'est quand même... En fait, c'est toujours le côté. Le côté, ça vous donne des spells aléatoires. Ouais, ça vous donne de la value, mais on n'est pas garantis de l'efficacité. Est-ce qu'on préférait pas juste avoir quelque chose qui nous pioche, etc. Ok. Un peu perplexe sur le côté instable, en fait, de la Melomanie. Et du coup, je pense que ça aura du mal à faire le cut dans des decks vraiment efficaces, même pour chaman. Ouais, un petit peu léger. Bref. Ouais, on est un peu Meloman, elle est déjà finie cette review de cartes ? Oh là là ! Alors, vraisemblablement, je vais voir sur le live, et je vous invite bien sûr à rejoindre toujours le live sur Twitch, twitch.tv slash fordhiking HS. Je pense qu'on fera un G-Doc complet avec des notes, etc. Mais, vous avez pu découvrir chacune des cartes. J'espère que cette extension vous fait envie. Pour moi, c'est vraiment le cas. Je pense qu'il y a plein de choses à faire dans plein de classes. Guerrier un petit peu bas à mon sens, voleur un petit peu haut à mon sens, mais pour le reste, je trouve qu'il y a une belle densité et il y a pas mal de choses qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de mettre en place. J'espère que ce contenu vous a plu et on se retrouve très prochainement sur le ladder orstonien pour tester toutes ces nouvelles cartes. Je rappelle, la sortie, ce sera le 11. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures.